On va voir tout de suite avec mademoiselle Petrova Popova Popova, pardon, mais oui, il y a Petrova et Popova donc la jeune bulgare qui va disputer la finale des massures Je crois qu'elle a une chorégraphie qui est assez superbe sur le poléro de Ravel Sous-titrage MFP. Alors là, Christelle, ça a eu qu'il faut beaucoup, beaucoup de dextérité avec les massures. Oui, et il faut surtout être très concentré parce qu'on a deux engins dans les mains et on ne les lance pas toujours les deux en même temps. Par conséquent, il faut avoir l'œil un peu partout. Bien rattraper. Ah, quel final ! Cambrai. Très beau final, effectivement, à la fin d'exercice sans faute. Très précis. Un public conquis par Diana Popova, la bulgare, mais il a été aussi conquis par les autres concurrentes. Et c'est vrai que Diana Popova peut prétendre à une place sur le podium. Regardez cette habilité. Ce n'est pas de la jonglerie. C'est un exercice sportif. Tout à fait. Non, non, on ne jongle pas avec les massures. Et il faut effectivement être très concentré à ce moment-là. pouvoir rattraper chaque massue l'une après l'autre. Voilà, on la revoit vue de face. Elle ne quitte jamais la massue qui est en l'air des yeux. Et tout cela en poursuivant son évolution artistique. Car il faut aussi réaliser des petits pas, des pivots. Et la note n'a pas l'air de convenir au public connaisseur de Bercy. Le regard de Diana Popova laisse transparaître une certaine déception. 9.60. Il y a eu lieu, je vous le dis, mais nous vous rediffusez.